Lorsqu'on a été atteint d'un cancer, il est très difficile d'emprunter de l'argent, que ce soit pour créer une entreprise, accéder au logement ou faire un prêt à la consommation. Pourquoi ? Soit parce qu'aucun assureur n'accepte votre dossier, soit, quand il le fait, il vous impose des surprimes ou une exclusion de garantie. Mais aujourd'hui, des solutions existent. Vous pouvez notamment bénéficier du droit à l'oubli. Ce droit, c'est celui de ne pas déclarer votre cancer et d'emprunter dans des conditions normales. Le droit à l'oubli débute 5 ans après la fin du protocole thérapeutique, quels que soient les cancers. Si c'est votre cas, vous n'avez pas à déclarer votre cancer passé et qui est guéri. Pour certains types de cancers, ces délais peuvent être réduits. Une grille de référence recense certaines pathologies bien spécifiques pour lesquels ces délais d'accès à des conditions d'assurance normales ou proches de la normale sont plus courts. Dans ce cadre, vous êtes néanmoins tenu de déclarer votre maladie. En dehors du droit à l'oubli, il est aussi possible d'assurer un prêt jusqu'à hauteur de 200 000 euros par personne pour l'achat d'un logement ou d'un local à usage mixte, si cet emprunt est remboursé avant votre 60e anniversaire. Dans ce cas, il n'y a purement et simplement plus de questionnaire médical, et donc plus aucun délai d'accès. Que vous soyez en cours ou en fin de traitement, cela signifie qu'il n'y a pas d'exclusion, ni de refus ou de surprime pour raison de santé. Enfin, si par le passé vous avez contracté un prêt avec surprime ou exclusion, sachez que vous avez la possibilité de changer d'assurance en cours de prêt. Vous voyez, vous avez des droits. Pour les faire valoir, votre unique devoir est de les connaître. Ils sont le fruit d'un long combat, mais celui-ci continue. Pour en savoir plus et vous informer, rendez-vous sur rose-up.fr ou sur e-cancer.fr Sous-titrage ST' 501